Musique On s'est réunis autour de la bascule. On a commencé il y a deux ans par des laboratoires de bascule. On a cherché des gens qui faisaient de la bascule, mais c'est très compliqué d'en trouver parce qu'en général ils travaillent et il n'y en a pas des masses non plus. Du coup on a recruté des gens de différents horizons, pas forcément du cirque. Le thème du spectacle c'est le flipper. Au début je devais être habillé en homme d'affaires, très très classe. Je n'arrivais pas à trouver mon personnage en fait dans cet homme très classe. Et du coup à un moment donné je leur dis pourquoi pas, vu qu'on est dans un flipper, je ne ferais pas plutôt un super héros. Ça va mieux dans le contexte du flipper et ils m'ont dit c'est une super idée effectivement. Génial, génial. Et puis on trouve un espèce de collant moulant en lycra tout vert, c'est génial avec une cape ce sera super. Donc on commence les premiers jours comme ça, je trouve ça très rigolo et donc l'extérieur arrive, Dominique Bettenfeld, et il me voit arriver avec ce truc vert comme ça et il fait oh mais c'est génial, t'as un costume de vert de terre. Heureusement depuis cette scène est partie, parce que je ne la sentais pas vraiment, je suis devenu super bricoleur au final voilà. On a gardé le lycra vert moulant et au final on a gardé aussi le costume d'homme d'affaires très classe. Voilà, c'est la petite anecdote qui m'est arrivée à moi, ici et là. Il y a une tension constante où tout le monde fait bien attention aux autres et malgré tout ils gardent le travail d'acteur, c'est très chouette. Je trouve que ça envoie vraiment toutes les séances, les séquences d'acrobatie, je trouve que c'est vraiment très impressionnante, vivacité, c'est la rapidité, la fluidité de l'ensemble que je trouve vraiment chouette. L'univers flipper et tout ça, c'est chouette, ça marche très bien. Bonjour, on va vous parler aujourd'hui du nœud cabestan ou allemande. Première version, c'est quand vous avez l'extrémité de la corde et un support fixe, dont vous n'avez pas accès aux extrémités. Donc je fais mon nœud, on se présente comme ça, par-dessus le support, on le pose dessus, on le récupère côté gauche du brin que vous tenez, vous repassez par-dessus en tenant là et hop, vous passez l'extrémité là. Voilà, votre nœud de cabestan est fait. Vous pouvez le régler, si vous tirez dessus, vous allongez. Et toujours pour le verrouiller, faire une clé derrière. Et voilà, là vous avez un nœud très très costaud qui se sert encore plus quand on tire dessus. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !